bonjour et bienvenue sur la chaîne la Bécart Tribu je crois qu'ils sont à l'école salut la tribu hey salut je dis chute et puis arrivé là qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? moi je fais de la géométrie l'UF bah oui l'UF bah moi des mathématiques la géométrie il est en train de faire des calculs bon bah ça rigole pas pour une première journée dites donc salut la tribu donc voilà une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les supports qu'on a choisi pour faire l'IEF instruction en famille donc on a pas voulu prendre de choses trop formelles type le CNED parce qu'on avait déjà discuté avec d'autres parents qui avaient fait le CNED et bah ils trouvaient que c'était très contraignant en fait et ça fait vraiment beaucoup de charge pour les enfants et donc aussi du coup pour les parents donc comme nous notre but après c'est de bouger un petit peu on avait pas envie de passer six heures par jour derrière les cours donc on a fait un petit mixte on a fait enfin on essaye de faire ce qu'on appelle du formel donc c'est à dire avec des exercices et en suivant le programme et on met aussi un petit peu en place d'informel et on met aussi un petit peu en place d'informel donc là ce sera plus des visites des ateliers des reportages à regarder des activités des choses qui permettent quand même d'avoir un certain apprentissage mais sans non plus être assis derrière un cahier ce bruit de crâne comme ça sur les cahiers voilà on avait envie de tester autre chose alors là sachant qu'en fait on teste pour deux mois et on réadaptera si on a besoin pour la continuité de l'année prochaine et puis c'est bien aussi c'est qu'avec Arthur on s'entraide des fois bah c'est un peu le but aussi Arthur il me fait des patrons moi je les découpe et je mets de la colle sur les petites linguettes et après bah mon patron il les fait voilà les patrons de solides les patrons de solides comme la pyramide, le cul, le pavé, le cul que j'ai fait hier là je vais faire le pavé et après demain je vais voir pour faire la pyramide ouais donc on essaye peut-être le plus difficile pour les parents c'est quand il y a des doubles niveaux de s'adapter aux deux niveaux donc là par exemple voilà Arthur a tracé les solides à construire en 3D et puis bah c'est Capucine qui va les assembler puisqu'elle est aussi sur les formes géométriques et la géométrie mais pas mais Arthur est un petit peu plus loin dans ce programme là donc Arthur pour l'instant est en 6ème et Capucine en CE là je suis en CE2 je vais passer en CE1 voilà donc pour nos choix pour le formel ce qu'on a choisi c'est de prendre des cahiers de niveau comme ça donc là on a choisi pour les deux mois option vacances on va dire parce qu'ils ont déjà fait quand même une bonne partie du programme à l'école moi j'en ai deux voilà celui-là et celui-là et après quand on veut se référer au programme scolaire alors on n'est pas complètement unschooling c'est à dire qu'on fait quand même un petit peu de formel des exercices le programme est pas forcément facile à trouver parce qu'il est très très vaste sur le site d'EduSchool il y a ce qu'on appelle le socle commun alors c'est bien ça donne les grandes lignes mais au niveau des thèmes ou par exemple en histoire géo tout ça bah c'est un petit peu compliqué à trouver donc en fait on a acheté un cahier chacun ou vraiment c'est un résumé un condensé mais au moins ça permet d'avoir le programme et de savoir à peu près à quel niveau ils doivent être à la fin de l'année sachant que maintenant comme ça fonctionne aussi par cycle bah c'est des acquis qui doivent être en fin de cycle donc si je sais pas l'année prochaine Arthur veut apprendre des choses qui sont le 4ème alors qu'il est qu'en 5ème et inversement s'il a un petit peu entre guillemets de retard sur une notion c'est pas grave le tout c'est qu'en fin de 3ème il sache ce qu'il doit savoir du socle commun donc voilà on choisit ça on s'inspire il y a des petits exercices c'est quand même super bien fait ensuite on a des autres ressources type oui on a des petits jeux pour s'amuser pour pas être comme à l'école tu sais tu fais des jeux enfin nous le mercredi avec Alban mon ancien prof le vendredi à midi on faisait des petits jeux de calculs mais là ce qui est bien c'est qu'on a des jeux de calculs c'est beaucoup plus sympa moi je vais trouver ça beaucoup plus sympa qu'à l'école avec le jeu et tout bah oui on essaye parce que c'est des problèmes mais là c'est des petits jeux où t'apprends comme ça on essaye que ce soit ludique sachant que bah évidemment en IEF c'est un investissement de temps mais on a vraiment le temps de s'adapter aux capacités de chaque enfant et ça c'est intéressant parce que bah en classe ils essayent de le faire au niveau de l'enseignement mais pas c'est pas autant applicable que nous là ils sont que deux donc même s'il y a un double niveau on peut se permettre puis on connaît bien nos enfants on sait que si on s'intéresse à tel thème ou on aborde telle notion contournée parce que ça bloque d'un côté en formel c'est pas grave on va aller essayer de trouver d'autres supports donc on fait ça tous les matins donc pour l'instant on est sur à peu près une heure et demie voire deux heures voilà tu dois là se réveiller ou on fait des exercices de formel comme ça on regarde des petits reportages on essaie de trouver différents supports et puis voilà on essaie d'utiliser d'autres supports type bas écran il y a quand même une partie hier on a regardé un c'est pas sorcier pour le sommeil bon c'était bien intéressant voilà après ils vont faire leurs petites fiches récapitulatives pour l'anglais là on a choisi par exemple qu'ils étudient chacun une chanson qu'ils ont envie en anglais et puis on peut on peut traduire voilà on essaie vraiment de trouver des supports qui leur parle parce qu'en fait bah c'est beaucoup plus simple pour eux d'apprendre ça va plus vite et puis bah c'est plus sympa pour tout le monde en fait donc voilà donc un petit peu de formel pour quand même avoir un petit programme parce qu'on sait pas de quoi demain est fait si demain ils doivent retourner à l'école et qu'on n'a pas suivi entre guillemets la ligne du programme bah on a peur qu'ils soient un peu perdus après c'est un choix vraiment qui est propre à nous on sait qu'il ya des parents qui font de l'informel qui sont vraiment en schooling c'est à dire que les apprentissages se font quand l'enfant a envie et besoin et ça se passe très très bien il y en a d'autres qui sont vraiment dans le formel on dit pas que l'un ou l'autre n'est pas bien on dit juste que nous notre choix se porte sur un petit peu un mix des deux parce qu'on n'est pas prêt non plus complètement à lâcher prise voilà donc on va tester ça on va dire pendant deux mois on va essayer et puis on va réadapter c'est pareil on a mis en place donc des petites fiches comme ça hop récapitulatif dans tous les mois donc ça permet en fait hop ces petites fiches comme ça ça permet de voir un petit peu ils valident un petit peu toutes les matières qu'ils font dans la journée ça évite qu'ils soient bah c'est vrai que par exemple Arthur il aime bien les maths et ça se passe bien bah c'est bien de faire des maths mais c'est bien aussi d'amener d'autres d'autres matières qui feraient moins et puis on marque dessus les sorties les reportages qu'on regarde et les notions qu'on a abordé dans le mois tout ça pour pas refaire les mêmes en gros ça permet de savoir quelle matière on a fait ce jour-ci voilà de faire un petit point et puis bah s'il ya des petites difficultés sur un sujet parce qu'en formel ça passe pas bah on note et puis comme ça on essaye on essaiera de trouver d'autres supports qui peuvent leur apporter cette notion là autrement parce que ça passe pas dans un sens ça veut dire que c'est peut-être pas forcément adapté à ce moment là pour eux donc on trouvera peut-être des reportages ou d'autres choses pour qui leur parlera mieux aussi par exemple à la fin du mois on a des on a toutes les matières comme là ici et on colorie en rouge si on n'a pas du tout compris il faut revoir beaucoup en jaune si il faut revoir un petit peu et puis en vert si on a très bien compris c'est nickel puis comme ça tu sais si ce mois ci t'as fait de la musique ou si ce mois ci t'as pas fait d'art plastique ça permet de voir ça et moi je trouve que c'est beaucoup mieux ça permet d'avoir un visuel parce que sur le coup on se souvient de ce qu'on a fait puis alors après voilà et puis bah on pense déjà entre guillemets à tout ce qui est inspection il faut savoir qu'il y a une inspection par an donc cette année bon avec le contexte on sait qu'on n'en aura pas mais au moins il y a une traçabilité de ce qui est fait et je trouve que c'est enfin pour moi pour ma part moins stressant d'être organisé comme ça après voilà c'est vraiment les deux mois on va dire un peu test savoir si ça convient à chacun le rythme les supports qu'on utilise et puis bah au fur et à mesure on va voir ce qui s'adapte au mieux pour pour nous et pour les enfants et donc on refera un petit point d'ici je pense la fin de l'année scolaire donc d'ici fin juin début juillet on vous refera un petit point de savoir si ces supports là fonctionnent bien fonctionnent bien en tout cas pour nous et puis si on a changé des choses où est-ce qu'on en est et tout ça voilà donc on espère que ça inspirera d'autres alors il faut savoir que vous personnellement moi l'instruction c'est la chose qui me ralentissait à la base pour être un peu plus en vie nomade c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur clairement non seulement de non seulement de faire d'être responsable de l'instruction de mes enfants parce que clairement je suis pas prof de la patience aussi qu'il faut donc ça je pense qu'il y aura des moments où il y aura moins de patience que d'autres parce que je suis pas quelqu'un de patiente à la base mais en fait j'en ai discuté on avait fait des rassemblements avec les vadrouilleurs j'en avais discuté avec d'autres mamans et ça m'a beaucoup rassuré parce que parce qu'en fait on est les parents on connaît très bien nos enfants et on est peut-être aussi des fois les mieux placés pour savoir comment cette notion là va être abordée et puis on se dit que ce sera pas parfait tous les jours il y a des moments où je pense à mon avis ça va être un peu compliqué et on devra s'autoriser à lâcher prise et à décompresser tous parce qu'on a envie que ça se fasse bien et que ce soit sympa pour tout le monde pour les enfants comme pour nous donc c'est vrai que je le vois beaucoup moins maintenant comme une contrainte je le vois même comme quelque chose de privilégié de passer ces moments là avec les enfants et je vois aussi leur évolution leur recherche leur petite réflexion intérieure c'est assez sympa pour l'enfant moi je trouve que c'est mille fois plus meilleur que d'être avec les profs et tout alors là on est qu'au début pour l'instant donc on n'a pas de recul là c'est vraiment un début qui pour l'instant on se passe voilà ils sont motivés moi aussi clairement on se doute qu'il y a des fois à mon avis ça va ça va être tendu mais après voilà on essaiera de voir donc on vous fera un retour de comment ça se passe d'ici d'ici la fin de l'année savoir si on a craqué complètement ou pas si on a tout lâché non après voilà on se doute qu'il y aura des moments on va voir comment on gère aussi ces moments là il faut s'y attendre c'est normal qu'il y en ait moi le moment où j'ai le plus peur c'est quand il y a les gens qui viennent vérifier le travail ça à l'inspection déjà ce sera pas avant l'année prochaine et puis franchement s'il y a des traces de tout si vous êtes curieux un petit peu tous les jours franchement moi je me dis il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien là moi je suis voilà avant c'était vraiment flippant pour moi et puis maintenant je me dis non non il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien ils sont curieux ils comprennent bien ils sont quand même voilà moi pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de souci puis de toute façon ils sont aussi pour nous dire bah ça faut réadapter ça faut revoir ça ça va pas ça ça va bien et voilà on accepte la critique du moment où elle est constructive donc voilà donc on vous fait un petit retour d'ici ouais d'ici la fin de l'année d'ici deux mois à peu près on va voir comment comment ça évolue tout ça voilà bon bah on vous dit à bientôt puis si vous vous avez des petits supports IUF des idées des questions des choses comme ça bah n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et puis à partager la vidéo et les petits pouces abonnez vous petite clochette c'est gratuit allez à bientôt salut la tribu